Bonjour, bonjour ! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un bracelet brésilien à partir d'un schéma. Les schémas, je les trouve principalement sur Pinterest et aussi sur un autre site où il y en a vraiment plein. Je vous mets le lien en barre d'infos. Alors, il y a quand même quelques inconvénients à utiliser les schémas. C'est qu'on travaille ligne par ligne et du coup, il faut chaque fois utiliser deux fils, faire un nœud, reposer les fils et on ne peut jamais faire des nœuds à la suite. Alors que si vous travaillez sur les diagonales, vous pouvez parfois faire plusieurs nœuds à la suite avec un même fil sans le lâcher. Un autre inconvénient des schémas, c'est qu'il est vraiment très difficile de retenir tout ça par cœur. Donc, il faut chaque fois vérifier le nœud sur la feuille, retourner au bracelet, puis sur la feuille. Alors que si vous travaillez en suivant plutôt le motif, du coup, au bout d'un moment, vous allez connaître la technique par cœur et vous n'aurez plus besoin d'aller chaque fois sur une feuille. Vous pourrez rester concentré sur votre bracelet. Donc, moi, personnellement, j'utilise quand même les schémas. J'apprends à faire le motif de base et ensuite, j'essaye toujours de trouver une technique un peu plus simple, un peu plus logique. Et c'est celle-là que je vous transmets dans mes vidéos. Voilà, je crois que c'est parti et je vais vous montrer comment lire un schéma. Donc, voilà comment se présente un schéma. Ici, vous avez le numéro du schéma. Chez moi, c'est le numéro 60. Ici, vous avez le rendu du bracelet sur un quadrillage. Et cette ligne, c'est peut-être la plus importante. Il vous montre le nombre de fils, leur couleur et aussi leur disposition au départ. Donc, chez moi, c'est un bracelet à neuf fils. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Il y a six fils blancs et trois fils noirs. Les fils noirs, je vais les remplacer par du bleu marine. Et donc, vous pouvez voir leur disposition. Donc, au départ, sur la gauche, je vais d'abord positionner deux fils blancs. Ensuite, un fil noir. Puis, de nouveau, deux fils blancs. Et ensuite, noir, blanc, noir, blanc. C'est parti, je vais placer mes fils. Voici donc la position de mes fils au départ. Pour faire ce bracelet, vous voyez qu'il y a des numéros ici. Donc, ici, vous voyez qu'il y a dix étapes pour faire le motif en entier. Quand vous avez fait ces dix étapes, vous reprenez au début. Ensuite, vous voyez qu'il y a des ronds avec des flèches. Donc, il faut connaître leur signification. Alors, une flèche vers la droite, ça veut dire qu'il faut faire un double nœud à l'endroit. Une flèche vers la gauche, c'est un double nœud à l'envers. Une flèche qui va d'abord vers la droite, puis vers la gauche, c'est un nœud en droit envers. Et une flèche qui va d'abord vers la gauche, puis vers la droite, c'est un nœud envers en droit. Si vous ne savez pas faire les nœuds en droit envers, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran, dans laquelle je vous apprends à faire les nœuds de base. On va donc pouvoir commencer. Donc, je regarde la première ligne et je vois ici qu'il vous faut faire un nœud en droit envers. Et ce sont les deux premiers fils blancs qui travaillent. Alors, déjà là, quand ce sont deux fils de la même couleur qui travaillent, peu importe le nœud que vous allez faire, ça va donner le même résultat. Donc, moi, au lieu de m'embêter à faire un nœud en droit envers, je préfère faire directement un double nœud à l'endroit. Donc, déjà là, je fais une petite correction. Voilà. J'ai choisi de faire plutôt un double nœud à l'endroit avec ces deux fils. Mais vous pouvez très bien respecter ce qui est marqué si ça vous arrange. Donc, les deux premiers fils vont faire ensemble un double nœud à l'endroit. Premier nœud à l'endroit. Deuxième nœud à l'endroit. Je repose les deux fils. Et je regarde ce qu'on me dit ensuite. Ensuite, je vois que c'est le fil noir et le fil blanc suivant qui travaillent. Et ils vont faire ensemble un nœud envers en droit. Là, je n'ai pas le droit de faire de modification, parce que les deux fils n'ont pas la même couleur. Donc, je vois que le nœud va être blanc. C'est la couleur du rond. Et donc, le fil blanc qui va donner la couleur au nœud, c'est le chef. Il va donc passer au-dessus. Donc, je prends le fil blanc. Il va d'abord faire un nœud envers sur le fil noir. Et le même fil blanc va faire un nœud en droit directement sur le même fil noir. Et puis, je repose mes deux fils. Je continue. Le fil blanc suivant et le fil noir vont faire ensemble un double nœud à l'endroit. La couleur est blanche, donc c'est le fil blanc qui va passer au-dessus. Voilà. Le fil blanc fait un double nœud à l'endroit sur le fil noir. Et je repose mes deux fils. Et je continue donc de la même manière. C'est cette fois-ci le fil blanc qui va faire un nœud en droit envers sur le fil noir. Donc, le fil blanc fait un nœud en droit envers. Sur le fil noir. Et je repose ces deux fils. Et le dernier fil blanc, vous voyez qu'il ne fait rien du tout. Donc, je le laisse de côté et je passe à la deuxième ligne. Là, pareil, vous voyez que le premier fil blanc ne fait rien. Par contre, le fil numéro 2 et 3, c'est-à-dire le blanc et le noir, vont faire un nœud en droit envers. C'est toujours un nœud de couleur blanche, donc c'est le blanc qui passe au-dessus. Donc, je laisse mon premier fil blanc de côté, il ne fait rien. Et le fil blanc suivant va faire un nœud en droit envers sur le fil noir. En droit envers. Et je repose les deux fils. Ensuite, le fil blanc va faire un nœud en droit envers sur le fil noir suivant. Donc, le fil blanc fait un nœud en droit envers sur le fil noir. Et je repose mes deux fils. Ensuite, je vois que les deux fils blanc font ensemble un double nœud à l'endroit. Les deux fils blanc font un double nœud à l'endroit. Et puis, dernière case de la deuxième ligne, le fil blanc fait un nœud envers en droit sur le fil noir. Voilà, vous avez réalisé les deux premières lignes du bracelet avec le schéma. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Je vous laisse continuer tout seul et je vais moi aussi finir mon bracelet. A tout à l'heure ! Et voilà, mon bracelet est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada